Couloir numéro 6 qui enlève son t-shirt du Santa Monica Track Club, le King Carl Lewis donc au départ du 100 mètres. Pour un 100 mètres vraiment explosif, dans la mesure où Carl n'avait pas été présent et on le sait pourquoi à Barcelone sur 100 mètres. Ce n'est pas Bruni-sur-1 au couloir numéro 7 qui devrait pouvoir gêner Carl Lewis. Attention quand même à Vitali Savin au couloir numéro 8. L'homme du Kazakhstan est en grande forme, il l'a prouvé en gagnant le meeting de l'Inns. Mais c'est plutôt au niveau des autres couloirs qu'il va falloir se méfier. Le 2 notamment avec Olapade Adény Ken, le nigérian. Le 3 avec le vice-champion olympique Frankie Fredericks, le namibien. Et le 4 bien sûr avec Dennis Mitchell, sans oublier Leroy Borel. J'en ai oublié un mais il n'est pas là. Linford Christie, le champion olympique, a préféré rester à la maison. J'ai l'impression qu'il n'avait pas trop trop envie de rencontrer le roi Carl. Oui, il l'avouait d'ailleurs qu'actuellement pour lui le plus fort c'est Carl Lewis. Il a eu au moins l'humilité et l'honnêteté de reconnaître cela. Cela ne fait qu'aviver les regrets par rapport à l'absence sur 100 mètres de Carl Lewis. Mais il affiche ouvertement qu'il veut reprendre la suprématie avec les championnats du monde l'année prochaine à Stuttgart. Et s'il gagnait à nouveau, ce serait fantastique. Ce serait le 4e championnat du monde. Ce serait unique encore. Il faut dire qu'il est déjà unique dans toute l'histoire de l'athlétisme, dans le palmarès du 100 mètres. Oui, 16 médailles d'or, que ce soit aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Le palmarès du roi Carl est absolument inégalable. Alors voyons ce que ça va donner ici sur la piste magique du Let's Sigrun de Zurich. Je vous rappelle les couloirs. Au 1, Isingwa, Nigeria. Au 2, Adéniken, Nigeria. Au 3, Fredericks, Namibie. Au 4, Dennis Mitchell, le numéro 1 des sélections américaines. Au 5, Leroy Borel. Au 6, Carl Lewis. Au 7, Bruni-Surin, le Canadien. Et à l'extérieur du Kazakhstan, Vitali Savine. Le premier départ est le bon avec un très très bon départ de Dennis Mitchell. Alors que Borel est à la peine et que Lewis n'a pas encore fait son effort. C'est pour l'instant le couloir numéro 2 alors que Lewis revient. Et c'est Carl Lewis qui gagne encore une fois. Quel retour extraordinaire alors que l'appadé Adéniken, le Nigerien, croyez bien avoir gagné la course. Qu'il est en train, on ne le voit pas ici, de faire un premier tour d'honneur à l'appadé Adéniken. Mais il l'a perdu. C'est Carl Lewis qui est venu sur la ligne lui souffler la victoire. Comment fait-il ? Il n'a pas encore pris un départ extraordinaire. Oui, le départ n'est pas sa meilleure partie dans le 100 mètres. C'est un grand gabarit, très très véloce, très bien placé, Carl Lewis. Et c'est vrai qu'il construit toutes ses victoires dans la dernière partie, dans le dernier tiers, voire la deuxième moitié de la course. Une fois qu'il est lancé, il va très vite. Il a d'ailleurs été contrôlé à plus de 42 km heure, l'homme le plus rapide du monde. Il le prouve encore maintenant une fois en battant très très nettement quand même Adéniken. Oui, oui, il n'y a pas de problème pour l'arrivée. 10 secondes et 7 centièmes. Il faut savoir qu'il y avait malheureusement encore un vent défavorable de moins 0,7 mètres par seconde. Ce qui nous prive d'un super chrono. Mais ça ne nous prive pas d'une super image en tout cas. Regardez-moi ça. Oui, on a préféré se taire car je crois qu'il n'y a rien à dire devant tant de beauté. Merci. 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 Merci.